C'est une façon de diaboliser justement l'affaire et de dire, regardez, ces gens-là, ils n'ont pas les mêmes diplômes que nous, ils prennent leurs idées aux Etats-Unis, c'est des walkistes, enfin on utilise comme ça des arguments qui en sont pas. C'est une façon de nous exclure et de nous diaboliser. Vous avez employé à plusieurs reprises tout à l'heure dans vos propos le terme de réparation, jusqu'où doit-elle aller ? Là, on parle de statuts, de panneaux de rue, donc de choses matérielles. C'est toujours la question qu'on pose quand on parle de réparation, c'est jusqu'où ça va aller, est-ce qu'on ne va pas prendre ma maison, est-ce qu'on ne va pas remettre en cause ceci, cela. Alors, on ne parle pas de réparation individuelle, pour être clair, parce que la réunion est tellement métissée que, comme le disait un participant un jour, il faudrait que c'est moi qui me répare à un côté et qui me répare de l'autre côté, donc là, ça paraît vraiment difficile. Parce qu'on est 200 mêlés. En plus. Donc, on parle de réparation collective, et là, ça touche l'habitat, on parle d'habitat social en ce moment, je pense que l'accès au logement, ça fait partie de la réparation. Pour ceux qui ont souffert et qui ont construit la réunion, ça paraît tout à fait, et qui n'ont eu aucune compensation à l'abolition, alors que les propriétaires, eux, ont eu une compensation. Donc, il est tout à fait logique, à mon sens, qu'on l'habitat social, on devienne propriétaire. Ça, c'est une première mesure qui me paraît évidente, qui me paraît agente. Ensuite, il y a la réparation culturelle, dont on a parlé, notamment à l'école, où on puisse enseigner sa langue, sa culture, ça fait tout à fait normal. Et puis, il y a l'ouverture sur les pays extérieurs, parce qu'on a bunkerisé la réunion, en disant, on est un peu comme Mayotte aujourd'hui, ce qu'on voit, quoi. Et on est en train de faire ça un peu avec la réunion, on n'a plus de contact de moins en moins avec la Gasserre, Mozambique, ce n'est pas normal. Si on a une voie de développement, c'est quand même vers l'Afrique. Et ça, renouer ce lien avec les pays d'origine, ça paraît, bon, vraiment nécessaire.